En plus d'une cinquantaine de longs métrages, Julie Gaillet s'est lentement imposée comme l'une des actrices les plus polyvalentes de sa génération, s'illustrant dans des comédies telles que Nos plus belles vacances de Philippe Lelouch ou Quai d'Orsay de Bertrand Tavernier, ou bien dans des partitions plus dramatiques comme dans Sans laisser de traces de Grégoire Vigneron ou After de Géraldine Maillet. Depuis 2008, la compagne de François Hollande est également une productrice accomplie. Elle a en effet produit et coproduit de nombreux documentaires et s'est également frottée à la fiction avec Grave, de Julia Ducourneau, récemment récompensée de La Palme d'Or pour son second long-métrage Titane. De quoi pleinement occuper ses journées de travail. Mais rien ne prédestinait la quadragénaire à se diriger vers l'industrie cinématographique. Issue d'une famille de médecins, elle choisit cependant de s'émanciper du carcan familial en pratiquant tout d'abord le chant lyrique. Elle s'est ensuite passionnée pour le football elle et a même occupé le poste de gardienne de but. C'est donc en toute connaissance de cause qu'elle a récemment produit le documentaire Les joueuses de Stéphanie Gillard, centrée sur le parcours de l'équipe féminine de football de l'Olympique lyonnais. Femme aux talents multiples, l'actrice s'est également laissée séduire par les arts du cirque. C'est une excellente école que je recommande à tout le monde. C'est vraiment l'idée d'une troupe. C'est beaucoup de travail, de répétition. Chacun a son petit moment de bravoure, de spectacle. Mais au final, tout le monde monte et démonte le chapiteau, vend les crêpes à l'entracte. Il n'y a pas la hiérarchie que l'on a dans les métiers du cinéma. Confie-t-elle dans les colonnes de Sud-Ouest ? J'étais fil de fériste. Je marsais sur un fil ? Funambule. Ce qui explique sans doute son habileté à sauter d'un projet à un autre sans perdre son équilibre.